Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'actualité d'ordinateur. Cette fois on va faire les news comme d'habitude, un peu plus que la dernière fois. La dernière fois c'était vraiment très très léger. Donc là, un peu plus de détails, surtout des nouvelles sorties de processeurs AMD principalement, des processeurs qui consomment trop, c'est la suite de la dernière fois. J'ai déjà parlé de cette news-là, de ce problème-là, mais ça va plus loin. Donc, bien évidemment, tous les liens de chaque actualité sera dans la description. Et un bonus pour moi parce que j'ai sorti un nouveau mode pour la 1.26 et 1.21. Donc on peut commencer. On va parler d'Intel. Intel affirme que l'instabilité est causée par une tension élevée, nouvelle mise à jour, microcode entrant. Donc, c'est quoi le problème de ces postes-là? Ça va beaucoup plus loin que de l'instabilité. Beaucoup plus loin. Ça va même à un point que... Est-ce qu'ils vont le dire? Mais si c'est Intel directement, je crois qu'ils vont le dire. La source Intel reddit? Ouais. Ils le diront pas, mais je vais dire le reste. Puis je vais rediriger, bien évidemment, sur deux vidéos. Un de GamerNexus et un de... Donc c'est quoi? Tech One... Non. Level One Tech. Donc... Je le connais pas beaucoup celui-là. Donc le nom, je l'ai pas bien mémorisé. Donc... Puis c'est quoi le problème? C'est que, numéro 1, bien on a eu les problèmes de stabilité. Que ça va plus loin, ça va même à une dégradation agressive du processant. Donc, plus tu l'utilises ce processant-là, plus tu le vois qu'il doit utiliser énormément de puissance à chaque fois. Et numéro 1, il chauffe trop. Il perd énormément de puissance. Il n'est plus qu'à pas tenir. Parce que le... Littéralement, le... Le silicone en train de... Le silicone... Le silicium de la puce, bien il est en train de se dégrader. Même, je crois, j'ai vu oxyder. Même. Donc... C'est... Ça va vraiment ça. Ils le disent pas. Ils parlent vraiment ici du microcode patch. Mais... Les vidéos de GamerNexus. Puis de... Voyons... Level 1 Tech. Qui vont... Qui vont vraiment en parler. Vraiment du... Vraiment le problème physique de ces processants-là. Numéro 1. Je vais juste donner des exemples. Il y en a un qui ont pris des scones de leur BIOS. Qui notaient que la carte m'envoyait 1.6 volts. Sur le... Dans le processeur. Je sens le processeur souffrir, littéralement. Donc... Juste pour dire... Ben... À l'époque des... Des Pentium. Des Pentium à l'ancienne. Un coeur. Un coeur. Un coeur. C'était normal d'atteindre ces voltage aussi élevés. Euh... Mais aujourd'hui c'est tellement gravé petit. Donc c'est physiquement impossible d'atteindre celui-là sans dégrader la puce. Et de la... De l'endommager littéralement. Donc... Pis c'est aussi lié à des risques. Si tu mets une tension trop forte. Si tu prends une tension trop forte. Eh bien évidemment il va te dire que... Wow wow wow. Ça marche pas là. C'est... C'est trop haut. C'est trop haut. Il va te mettre en rouge. Donc... C'est les vieilles cartements qui changent la couleur. Selon le niveau de tension que vous mettez. Donc... Bien évidemment dégradation de la puce. Surtout pour une puce en... Attention on va dire quelle... 14 nanomètres peut-être encore. J'ai pas vu qu'il baissait. Donc... Soit peut-être... Soit 14 soit 10 selon moi. Donc... Hum... Malheureusement 1.6 volts dans... Dans cette telle finesse de gravure. Ça détruit la puce directement. Donc... Euh... Qu'est-ce que ça fait? C'est... En plus c'est plus subtil. C'est pas genre ça... T'envoies cette tension-là. La puce tu la détruis. Voilà. C'est juste t'arrives à un moment où tu... Tu l'utilises. Ok. Tu l'utilises. Tu l'utilises. Après... Au bout de... Quelques mois après. Bien... Vous avez des problèmes... Euh... De stabilité. Le processeur a pas de crash. Le système a pas de crash. Comme si vous avez fait un mauvais overclock. Bien le problème c'est que c'est pas ça. C'est... Le problème c'est la tension dessus qui est pas bonne. Donc... Il y a une tension aussi élevée. De toute façon... Euh... Pour retourner le truc stable. Euh... Sur une puce qui est endommagée. Il faut mettre encore plus de tension. Euh... Pis là... C'est... C'est le cercle vicieux. Donc... Automatiquement vous détruisez la puce. Euh... Je vous attends qu'il marche juste complètement plus. Euh... Ou qu'il soit tellement... Il soit tellement instable que ça sert plus à rien. Donc c'est vraiment le problème de ce processus là. Donc... Euh... Malheureusement dans mes vidéos de recommandations de PC. Euh... Pour les gros budgets. Même le Core i9. I7 même. Euh... Les dernières générations. Je vais sûrement les éviter. Euh... Pour ce problème là. Parce que bon. Ok c'est simple. C'est... C'est... Euh... Voilà. C'est du Intel en... Euh... Avec une tension trop grosse pour le Core i9. Mais... C'est comme avec le connecteur... VHPWR. C'est ça que je m'attends. C'est... S'il y a une faiblesse de ce type là. Ça va se répercuter plus tard pour les autres. Donc euh... On va sûrement arriver avec des... Peut-être dans... Trois ans avec un Core i7 qui est... Qui a le même problème. Tu sais un Core i7 bien utilisé avec les mêmes problèmes que le Core i9. De... De cette même génération là. Et... Ça peut vraiment causer problème. Je vais arrêter directement mon Core i5. Euh... Tout ce qui est professionnel. Pour l'instant je vais conseiller du AMD. À preuve du contraire qu'AMD ait des problèmes. Pis ou peut-être Intel a corrigé les problèmes. Mais il faut payer pour ça. Pour euh... Pour un processeur bridé. Donc euh... Et aussi ça inclut aussi les 13e gènes. Donc euh... Les 13e et 14e gènes je les coupe directement. Les numéros c'est la même archée que ça. C'est juste un Re-Badge. C'est... 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 La 4e gène c'est littéralement le... La 13e gène avec 100 MHz en plus sur chaque processeur. Chaque... Ouais sur chaque processeur au total. Chaque... Chaque Core processeur. Donc... Non. C'est... C'est vraiment pas bon. Et malheureusement Intel ont fait exactement... Littéralement la... La même... Euh... Connerie. Euh... Pour euh... Euh... Ce qui en fait il y a 20 ans. Avec les Pentium 4. Bon les Pentium 4 ils ont pas eu de problème de dégradation de puces. Hein. C'était robuste à l'époque. C'était... C'était... C'était pas une grosse... C'était pas une finesse d'aggraveur assez précise. Donc euh... À comparer d'aujourd'hui. Donc le problème ne se récupère pas... A... A... Au Pentium 4. Mais les Pentium 4. Ben... C'était la surchauffe. Donc euh... Mais... Pour ces cores Intel là. Ben... T'as la surchauffe. Plus... Une instabilité. Ah ben... Plus un processeur qui se dégrade. Donc euh... Avec un deuxième problème. Intel. Arrêtez de rajouter des fréquences. Euh... Oui ça peut vous faire gagner des... Gratter un peu. Mais... Ça va gratter sur votre processeur. Non c'est pas bon. Non c'est pas bon. Dommage pour Intel cette fois là. Donc euh... Pis aussi c'est pas juste la faute d'Intel. Pour préciser. Ben oui j'ai rien de fond de me casser. La faute d'Intel. Euh... Non. Non c'est pas la faute d'Intel. C'est euh... La faute de... De... Partiellement des constructeurs de carte mère. Qui... Ils ont fait leur même manip de... Overclock légèrement le processeur. Par défaut. Euh... Qui est un problème. Parce que... 1.6 volts par défaut. C'est... C'est pas... C'est... Non c'est pas bon. C'est une fraude. C'est... Je pourrais pas euh... Je vais juste faire ça. C'est... La faute d'Intel. Et des constructeurs tiers. Donc euh... On ira pas aussi loin là-dessus. Donc euh... On a déjà donné le truc. Bien évidemment. Je vais donner les... Les deux vidéos que j'ai vues. Qui expliquaient bien le problème. Euh... De ces processeurs là. Avec euh... Avec euh... Les deux que j'ai mentionné. Il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres. Il y avait euh... Euh... Jace Toussaint. Que je regarde aussi. Qui le fait aussi. Euh... Euh... D'autres Youtubeurs tech. Comme je fais euh... En actualité aussi. Donc euh... Mais je vais donner GamerNexus. C'est ça qui explique le... Ils sont vraiment dedans. Dans l'enquête. Pour le faire. Donc euh... C'est pas mal tout pour euh... Ces pauvres corps Intel. Qui flambent. Ils flambent autant bien. Que le connecteur euh... Des... Des cartes graphiques. Un... Bon. Un autre problème supplémentaire. Sur les ordinateurs. Bon. On va retourner avec Intel. Avec du positif. Donc euh... J'ai... J'ai bien euh... Salé Intel cette fois. Donc euh... Qu'est-ce qu'on a ? Ici on a des Ultracore. Non. Je crois que je vais la resaler une autre fois. Je vais les appeler U maintenant. Voilà. Je vais les appeler Intel Core U285K. La salle plus euh... La place de Ultra. Ils ont rien d'Ultra. Surtout son prédécesseur flambe. Euh... Son prédécesseur s'est tout détruit. Exactement. Donc euh... C'est bon euh... Pour ça là. Ils ont été leakés. C'est rumeurs. Donc euh... Faut pas le prendre par exemple. Par rapport à Intel. Qui est un... Vraiment une vraie news. Donc euh... Une rumeur. Que les Intel Core U285. Euh... Euh... Qu'est-ce qu'ils donnent ? Littéralement. Euh... Pour euh... Plus tard cette année. Donc euh... Ils vont sûrement sortir plus en fin d'année. Euh... Ou peut-être l'année prochaine. Donc euh... Euh... Mais ils prévoient quand même avoir euh... Un SK... Un SKU 2200K. Euh... SKU je crois que c'est euh... Avec euh... 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 L'IQAR IA. Ouais. Euh... Qui sort complètement de nulle part. Puis je vois même pas son fonctionnement. Donc euh... C'est tellement euh... Bizarre d'une certaine façon. Le SKU comprend... 8 Leon Koff Performance Scores. Pourquoi il est... Performance. Il a tout traduit. Ouais il l'a traduit. Et euh... SkyMount EfficientCore. La nouvelle architecture ne prendra pas en charge l'hyperthreading. Bon ben. Finalement. Ils ont inventé l'hyperthreading il y a 20 ans. Pour le lâcher prise. Euh... Peut-être parce que AMD fait mieux. AMD fait mieux. C'est plate pour eux autres. Mais euh... L'hyperthreading c'est mieux géré par AMD maintenant. AMD utilise... Ils sont meilleurs que la meilleure technologie qu'Intel. Donc. Euh... Ok. Ce qui signifie que... CPU est à 24 coeurs, 24 threads. Donc euh... Littéralement ça est tous des petits coeurs maintenant. J'espère. On va voir juste les fréquences après. Donc 24 coeurs processeurs. De nouvelles captures d'écran semble insatisfaire. On va garder cette capture d'écran là. Quoi que... Ah non. Il a mis ça. Bon ben je ne pourrais pas zoomer cette fois là. Donc on a un ultra quelque chose. Euh... 7 nan... Ah ben tiens officiellement 7 nanomètres. Bon ben ok. Voltaire je ne le dis pas. Spécifications. Intel Ultra. Euh... J'ai pas d'autres informations. Ils mettent pas les informations. 5 GHz. 5 GHz sur 24 coeurs chez Intel. Euh... Barbecue. Euh... Je crois fortement barbecue. Euh... Ça sent le brûlé. Ça sent le surchauffe encore. 24K c'est 6... 6... 28... Euh... Non j'exagère. C'est maximum. C'est core speed. Ben core speed ça peut être augmenté aussi. Donc on va voir les spécifications. Euh... Non barbecue. Barbecue. 5.7 c'est barbecue selon moi. Avec un boost supérieur à 5 GHz. Cependant cette information a été cachée. On dit que le... 285K augmente jusqu'à 5.7 GHz barbecue. Euh... C'est un peu dommage pour Intel. Euh... Ok. Là on a les vraies spécifications ici. Donc euh... C'est pas ici écrit en chinois. C'est... Ok on a 24 coeurs au total. On a 8 gros coeurs. 16 petits coeurs. Ok. Acceptable. Le seul problème c'est qu'il donne... Il donne une fréquence. Donc... Il devrait donner la fréquence de chaque. Donc euh... Euh... Le socket va changer. Le booster... Plus que 5 GHz. De 125 watts et plus sur... Euh... L'Intel. Bon euh... Peut être en 7 nanomètres. Peut être ça va... Les règles vont changer. Donc euh... 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 Cachelta 36. Ça va pas à... 40. Hum... Pourquoi il y a plus de méga Cachel 2 et... Et moins de Cachel 3. C'est sûr. 2.4 mégas octets de Cachel 1. Donc c'est la moite. Euh... Ah oui rapide hein. On roule. Donc euh... Ah! On a des meilleures spécifications. De plus de stock. Ça c'est bon ça. On a plus de choses. Euh... Ok. Les corps ultra 9 seront à 24 coeurs. Donc on a plus besoin de dire Thread maintenant. Euh... Les corps i7 sont à 20. Les corps i5 sont en 14 et 10. Donc les petits corps... Les petits corps i5 en ressemblant 6 gros coeurs, 4 petits coeurs. C'est ça qui est marqué. Mais tu doubles l'efficient score euh... Sur la version K. Euh... On parle pas aussi s'il sort des versions euh... Entre deux aussi. Parce que l'intel aime bien faire ça aussi. Je sais pas combien qu'il sorte de... Il y a genre 3... 3 corps i5. Différent. Donc 4 corps i5 différents. T'as le... Le... Il y avait une fois... Donc c'était ça... C'était les 12 000. T'avais le 12 400. Avec les versions euh... La version F. Euh... Puis les versions F sont... Non. Non. Ça n'a rien à voir ici. Ça n'a rien à voir. Donc euh... Ah... Là c'est un peu plus... Non. Barbecue. Barbecue. Ça c'est les icorres. Euh... C'est... C'est... C'est plate mais c'est... C'est trop... C'est trop de puissance pour voir rien. Ah... Je pourrais pas donner de bon exemple de celle-là. Bon c'est mieux que le... Le... Le KS qui le présente à 150 watts. Donc il tape les 400 watts. C'est... C'est... C'est la 4090 en processeur. Euh... Non. 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 Ça c'est... Le... 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 PBP. Peut-être qu'elle a changé. Dans une certainité des pays. La consommation. Ben c'est... 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 Non ça... C'est pas la même chose. C'est... C'est horrible. Bon. Surtout c'est du papier. Donc euh... C'est... C'est des rumeurs. Donc c'est juste de quoi décrit. Donc euh... On va voir ça plus tard. Ça peut être intéressant. Peut-être... Peut-être finalement. Intel va se remettre debout avec ce problème-là. Surtout que... On a remarqué que... Dans les coins de 2010. T'avais un Core i5 4 coeurs. Pis t'avais un Core i7 4 coeurs. Hyper Thread. Pis ça... Pis le Core i5 fonctionnait mieux dans les jeux vidéo. Qu'un Core i7. Dans beaucoup de conditions. A part un gros cloque à côté. Mais... Le... Hyper Thread. Il était juste là pour le... Tout ce qui est... Streaming. Et montage vidéo. Donc euh... C'est tout. Pour cela. Là on va sortir sur les AMD qui sort des processeurs. Ah c'est une fuite. Ah c'est une fuite. Donc dommage pour un AMD qui se fait fuiter son stock. Donc euh... AMD Ryzen i9. Ah... 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 Je vais enlever... Ah... Le IA. Je m'en fous. Ils devraient même pas le mettre dans les processeurs. Ils devraient faire une carte IA à place. Pourquoi le mettre tant dans les processeurs? Ok la partie graphique. Ok. Pour les celles qui ont... Ils ont même pas besoin de... Puissance graphique. Mais... De l'IA. Non. Franchement. Fait d'autre chose. Faites une carte IA à place. Voilà. Faites des cartes de rendu IA. Ça va être beaucoup mieux. Ils vont faire... Ils vont miner du Bitcoin au IA. Voilà. Donc euh... Donc euh... AMD Ryzen 9. 369. En sautant le IA. Avec euh... Radeon 800... 8... 880M. Testé en Gigbelch. Ok. Mais vu qu'on entendait avec les Ryzen 8000. Euh... Ça va être intéressant chez AMD. Chez AMD, euh... Il prévoit un score Geekbench de 30521. Bon ça. Fait que vous à quoi c'est 30521. Pour euh... Pour euh... D'abord dire ça... View size. Windows Home 64 bits. Euh... Asus Tech Computer Inc. Euh... Asus Tech Computer Inc. Motorboard. Euh... Euh... Power Plan Balance. Tout ici. Je crois que c'est tout en grosse image. Donc euh... 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 Transfer Rate. Ça c'est la DDR5. La vitesse de la mémoire DDR5. Euh... Normalement 2 cache L3 pour ceux-là. Non c'est... Pis t'as un Cluster 4 et... Cluster 1. C'est d'autre cette référence. Donc euh... Ça va dire que ça sera un... Un processeur avec 10 cas 20 threads. Mais en deux briques de... Euh... Maximum Frequency. Ça doit être vraiment de la... De l'optimisation. Dans ce qu'on a remarqué c'est de l'optimisation. Donc euh... Là on parle de... OpenCL Score Geekbench. Donc c'est... Du rendu GPU. C'est du rendu GPU. Donc on teste vraiment... Euh... L'APU du... Euh... L'IGPU du... Euh... Euh... Du processeur. Euh... Là il est ici. Celui qui est ciblé. T'as une version encore plus grosse. Ok. Pourquoi pas. Pis la version la plus grosse... Il est quasiment équivalent en performance d'une... AMD Radeon RX 480. Euh... C'est pas mauvais. Franchement. La... La 580 était pas mal. Pis la 480 suis juste derrière. à... Quelques pourcentages près. Ben la... B650... Quand même 1650. Quand même... 1650... Euh... Ça peut être compétitif en... APU directement. C'est très compétitif. Il est... Le... Le plus gros il est... Directement équivalent à... Une carte graphique de bureau. GTX Titan X. Bon... C'est pas la plus grosse Titan. C'est... C'est une Titan avec 12... Gigas de mémoire. À la place de 24 comme on connait aujourd'hui. Donc euh... C'est pas la plus grosse Titan. C'est quand même une Titan. C'est pas... C'est pas celui qui... Qui laisse du l'os. C'est... C'est... C'est une carte qui varge. Voilà. C'est... C'était... C'est ça la meilleure. Ou c'était rien. Voilà. Sinon. Pour une consommation complètement ridicule. De 50... Mais... Euh... Voyons. Allant de 15 à 54 watts. Quand même... Par rapport au plus petit. Qui fait de ce... 13,487. Donc officiellement. La Titan... La GTX Titan X. Ben... C'est une poubelle maintenant. Une poubelle. Je pense qu'il y avait une version Star Wars. Avec celui-là. Ah... Ah... On parle de Star Wars. Ça va être dans les prochains news celui-là. Donc euh... Plutôt intéressant. Très compétitif comme APU. Donc AMD sont vraiment... Fort sur les APU. Euh... Attention. On a vu ce qu'on peut faire avec 35 watts chez AMD. Euh... Donc euh... C'est pas mal tout pour ceux-là. Quand même assez impressionnant. Donc on va passer à l'autre. Donc euh... Là on passe avec celle-là. Qui est une news. Qui me fait pas super plaisir. Asrock RX 7... Envoyons... 700... Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment du mal avec les chiffres avec plusieurs zéros. J'ai 700. Donc c'est 7900. Donc c'est 7900. Les RX 7900. Euh... Là c'est XT. Selon la boîte. Qui va utiliser le 12SDWR. Bon. Ah j'ai pas accès à la... OK. On va jouer à Où est Charlie? Où est passé le connecteur? Euh... À ce moment-là, il doit être pas compliqué. Il doit être juste là. Euh... Juste là là. Bon ben... AMD ils font du progrès. Ils ont finalement placé le connecteur à la bonne place. Littéralement. Une place où bon... Euh... Je vais retirer ce que j'ai dit. Dans une condition si le boîtier il est pas si large que ça. Ça peut causer des problèmes. Mais au moins tu butes pas après le côté du boîtier. Parce que le boîtier est pas assez large pour le truc. Donc euh... Bon. Ça risque et péril. On dit là on aurait dû mettre le connecteur là. Franchement il aurait pu le mettre là. Pis que le câble passe juste derrière. Franchement il pourrait le faire. Bon. Ça marchera pas de toute façon. Euh... Ça s'il branche en plein milieu de la carte ici. Pis il font un trou. Donc là t'es sûr que tes câbles sont bien droits quand tu le branches. Euh... Ça t'es polémique avec ce connecteur. Ben... Ça va dire qu'un AMD ferait un connecteur comme celui-là. Bon ben... Euh... Ben AMD je crois qu'ils sont un peu plus réfléchis. Ils ont pas sauté sur un truc comme Nvidia. Ben sérieusement il y en a qui disent. Ben c'est pas la faute d'Nvidia pour le 12HP VWR. Euh... Mais c'est les autres qui l'ont forcé à implémenter sur toutes les cartes RTX. Donc euh... Euh... C'est de leur faute en particulier. Ils l'ont forcé. Ils l'ont forcé. Ils l'ont forcé. Donc là c'était seulement sur les funders. Pis ça causait pas de problème à l'époque. Donc euh... Pis même... L'équivalent de la 4090 était la... Euh... La 4000... Non... La 3090 Ti en consommation. Pis la 3090 Ti, il y avait 2 HPW... 2 HPVWR. Donc euh... Ce foutu 12V qui sert à rien. Donc euh... Moi... Moi je... Sérieusement je n'achèterai jamais ces cartes là. Moi je vais rester sur le beau classique 8 pin. Qui est... Fiable... A 100%. Ah... Pis au moins je vais pas me battre après des connecteurs. Parce qu'ils ont changé les connecteurs aussi. Soit qu'il y a pas de connecteurs. Soit qu'il y a ces connecteurs là qui existent depuis longtemps. Avant ça c'était le Molex. Pis le Molex... Le Molex c'était facile là. C'était facile là. Le Molex... Euh... Bon de trouver les connecteurs. C'est bon signe. Euh... Donc euh... Qu'est-ce qu'il nous vend ici? Donc euh... C'est vrai que des gros AMD quand même. Ah oui mais ils se rendent juste qu'à la XTX. Pour les Creator. Vraiment donc... C'est sûr parce que cette carte là... La carte AMD est surprenant la XTX. Intéressant. Vraiment intéressant. T'as toujours un prix vraiment compétitif à comparer de Nvidia. Pis... Il y a des logiciels... Qui... Bon on va dire qu'ils avantagent AMD. Mais DaVentis et Resolve tournent mieux sur du AMD que du Nvidia. Surprize? 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 Ah je vais peut-être dire certaines répliques donc euh... Euh... Je vais vraiment être sur le coup donc euh... Un change. Euh... Power Supply recommandé. 800W. C'était pas 850? Ah bah tiens c'est en 800 maintenant. Euh... Puis 750 pour celui-là. Euh... Poids net... Ben... Un kilo et demi. Donc euh... Pour les deux cartes bon il y a le même poids. C'est juste que la puissance est pas pareille. On va voir ça. Moi je suis pessimiste. Moi je m'attends que le connecteur brûle. Euh... Même si c'est du AMD. Donc euh... Non mais je rigole mais je crois que euh... Même AMD euh... Aura moins de problèmes de VHPWA. Parce que leurs cartes consomment pas 450W. Bon ben c'est des cartes à ne pas overclocker. Mais on passe le blower aussi. Donc euh... C'est pas mal le tout. Ok. Ça essaye hein. Voilà. Ça essaye des trucs. Mais moi je suis comme... Non. Hum... Non. Non. Ça vaut pas la peine. Ça vaut juste pas la peine. Ben on va sauter sur les euh... Prochaine news sur les... Les nouveaux AMD Ryzen qui vont sortir... En July 31. Qui est dans... Dommage j'ai pas faite les news euh... J'ai faite les news en avance cette fois là. Mais euh... Si j'avais fait les news comme c'était prévu. Ça aurait sorti en plein sortie de ces... De ces processeurs. Donc il va sortir... Le 31 ju... J... 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 C'est... C'est juin là. C'est juillet. Le 31 juillet 2024. Donc en avant on est en droit à des nouveaux processeurs AMD. Priez qu'ils flambent pas. C'est ça là. Il y a un des problèmes. Les... Les AMD sont... Non. Les... Les AMD ils fonctionnaient bien. Juste à temps qu'ils activent le... Le truc particulier qui était le... Euh... Euh... Donc on reste toujours sur le plus gros sur 16 coeurs 32 threads. Après ça 12 coeurs 24 threads. Bon c'est... C'est moins 4 threads. C'est moins 4 quarts. Pratiquement. Les 3 premiers c'est moins 4 quarts. Après moins 2 quarts. Donc... Euh... Mais bon. Si on regarde les résultats ici. Euh... C'est des résultats liqués par AMD. J'aime affier euh... Les... Les... Les co-processeurs. Des fois c'est peut-être un... Peut-être gratuit des fois. Donc qu'est-ce qu'il comporte? Il comporte contre... Ha! 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 Ah bon. Ben c'est sûr qu'AMD il est plus... Il est meilleur. Ha! Euh... Parce que... Ton... Ton corps... Ton corps est neuf. Ben il brûle. Il s'auto-détruit. Euh... Donc euh... Il devrait l'enlever et mettre un corps 5 à la place. Ça devrait être plus fiable. Euh... Donc euh... L'or... Ok t'as le Intel qui flambe. Ok. Le Intel qui est tellement puissant qu'il se... Il s'auto-détruit. Euh... Pis chez AMD, ben le plus gros gain qu'on a en performance. C'est N-Break. Avec 41% de plus que Intel. Oh! Ça... Ça fait mal. Même Blender est meilleur. Blender c'est parce que c'est du rendu graphique aussi. C'est du rendu graphique par processeur. Pis euh... Les AMD sont le meilleur sur le... Sur le... Tout ce qui est rendu euh... Visuel. Donc euh... Malgré que c'était les Intel les champions là-dessus. Mais tout ce qui est euh... Euh... Même... Euh... Là c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Plus 9% tiré par les cheveux chez Intel. Aïe. Procure on Office. Euh... Ça je le connais pas. Project Photoshop. Plus 11%. Dans les jeux à droite. Gaming Leadership. Voilà donc euh... Donc euh... En réalité c'est même pas la plus grosse de chez AMD. C'est la version avec 9 coeurs. Donc euh... Sur des tanches pro ça va encore plus fessé avec le 16 coeurs. Donc euh... Borderlands 3 plus 4% Dota 2 plus 7% Euh... Plus 8% en... Pour Edmund 3. Cyberpunk plus 13%. F1 2023 plus 16%. 13 et 16%. Je vais me tromper j'ai dit 16 deux fois. Euh... Pis euh... Horizon Zero Dawn qui offre le meilleur score avec 22%. Donc euh... Chez AMD à la voix du lourd. Donc faut voir que je regarde les spectres avant. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok non, ok c'est tous les processeurs finalement. Ok euh... Entre Ryzen 7 et Garry 7. Euh... Même histoire. On défend. Chez AMD. Euh... C'est juste du papier donc c'est... Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais t'en... C'est un insulte. Ça... Plus... Ah oui t'as quasiment le double de performance entre les deux processeurs. Non franchement AMD vous bluffez en dessous là. Vous bluffez pour Endbreak. Euh... Ça veut dire que c'est pour ça qu'il est complètement insane. Euh... Mais AMD ils ont toujours été super agressifs sur les... Les... Les performances processeurs. Qu'on a vu la fois que c'était vraiment tiré par les chaussiers. C'était le... Le... 5600X Qui battait le... Le... 11900K. Ha! Même le 10900... Le... Le 10900K il se faisait battre aussi. Ben parce que... Intel c'était... Ça jouait ses fréquences. Ça jouait pas trop ses coeurs. Pis ils ont perdu à cause de ça. Pis... Non mais le 6 quart qui se fait... Le 6 quart bas... Un plus gros processeur. Il consomme beaucoup plus. Dans des tâches pro. Ah! Ah ok. Ça fait mal hein chez Intel. Ah! Ils ont pas mis le truc. Là ils donnent l'average... Des performances... Ok. On average de 65 watts. AMD Ryzen X is faster. Date de... 105 watts Ryzen 7. 5800X 3D. Ok. Euh... Qu'est-ce qu'on a? Pis évidemment... Tous les petits jeux... S'avantagent de l'X 3D. Directement. Voilà. Ghost Recon. Watchdog. J'ai mis une GTA 5. Une GTA 5 c'est un des choix impressionnants. Dota 2 aussi. Qui est quand même impressionnant. Euh... C'est des vieux jeux. World of Tank. Faut que j'ai déjà joué mais c'est un jeu qu'on m'en fout. Shadow of War. Euh... Assassin's Creed Valhalla. Euh... Rainbow Six Siege. Inman 3. Deus-X MD. Euh... Qui sont toutes... Meilleur avec le X3D. Et après ça on gagne 15% sur le Wolfenstein Youngblood. Euh... Borderlands 3. Fort Cry avec 20% plus de performance. Metro Exodus avec 127% plus de performance. Strange Brigade avec 28% plus de performance. C'est War Armor 2 ou 3. Moi je connais pas le jeu. Euh... War Armor je crois que c'est le gros jeu de grosses batailles en temps réel. Plus 30%. Donc euh... Il y a des jeux qui profitent vraiment pas du X3D. Comme le... Euh... Starfleet... Starfield. Euh... Plus précisément c'est un... C'est un... C'est un choix que j'ai en tête. Qui profitent vraiment mal. Peut-être Cyberpunk aussi. Qui profitent vraiment mal. Du... Euh... Processeur euh... 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 Du X3D. Le cache du X3D. Mais quand même. Sur deux générations. Il y a encore des jeux extrêmement meilleurs. Avec le 5000 X3D. Le 5800 X3D. Qui est... Ça picote. Vous jouez à GTA V? X3D. Ha! Euh... Vous jouez à Ghost Recon. Euh... BP. Mais je sais pas ce que ça va dire. Ses initiales. Prenez un X3D. Ha! Ha! Là vous voulez encore meilleurs. Prenez un 7800 X3D. Ha! Ok. Donc euh... Ok. Je rigole trop là. C'est... Euh... L'average performance entre le 7800 et 8800 en... Thermal. Thermal Design Power. Pour le 16K ça bouge pas. On a perdu euh... Du wattage sur le... Du wattage. Ha! Euh... De la consommation... Papier. En low power. Donc euh... Juste pour préciser. Low power c'est euh... Ben c'est en low power. Donc 120 watts. Pour celui là. Puis 65 et 65 pour le Ryzen 7 et le Ryzen 5. Puis le High Performance. Donc euh... Bien évidemment euh... Il euh... C'est impossible qu'un processeur soit... Un processeur d'une génération après soit moins performant que l'autre. Ou je sais pas qu'est-ce qu'on tweake dessus. Mais euh... Plus 22% plus de la performance. C'est un bon IPC en Blender Render 3D. Euh... En NT Performance. Donc euh... C'est... Vraiment les performances. Donc on... On annonce quand même de quoi te promettre. Un bon upgrade quand même. Un bon upgrade de 20%. Bon c'est sûr que je fais ça. Puis tu vas... Tu pourras jamais vendre le processeur. 20% moins cher. Donc euh... Euh... Bon c'est tout. Je crois que j'ai fait pas mal le temps. Je crois que j'ai sauté même des étapes. Ici. Ah! Il y a ce fameux tableau que j'adore. Euh... Pour celui-là. Qui est... Aïe! T'es en train de le traduire maintenant. Donc euh... Ok. 170 Watt. Ok. Donc euh... Bon. C'est vraiment un... Basique. C'est vraiment un choix basique. Euh... Même AMD qui booste quand même les fréquences assez agressif. Euh... Mais euh... On dirait que eux autres tiennent mieux leur processeur. Je sais pas qui engage chez AMD. Mais ils font de la bonne job. Euh... 120 Watt pour le... Ok bon. Ils sont déjà tous notés ici. Mais... C'est le TDP. C'est pas absolument respecté. Donc euh... Je m'attends à 200 Watt pour la plus grosse. Donc euh... 16 coeurs Zen 5. Et euh... C'est ça. Les 7000 c'est Zen 4. Donc dans... Dans le cas des... Euh... Soit c'est la même architecture partout. Mais pas elle même... Euh... Pas... Pas le même finesse de gravure. Euh... D'un autre côté c'est... Un Zen 5. Pis un Zen 4. Pis un Zen 3. Donc euh... J'ai pas dit mon processe de Zen 3. Donc euh... Ça c'est pour donner un exemple. Donc euh... Moi il commence à faire vieux mon PC. Ah... 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 Mon PC vieux c'est une honte. J'ai payé chère. Ouais. Je vais le toffer 10 ans mon PC. Je vais le toffer 10 ans. J'ai choisi pour qu'il toffe 10 ans. Donc... Peut-être à un certain temps on pourra... On pourra toffer nos PC 20 ans. Parce qu'il... On va pas assez d'upgrade pour le faire. Donc euh... Ok. Donc c'est pas mal tout. Un bon... Bon exemple. Des fréquences quand même assez agressives chez AMD. Mais pas agressives Intel. Euh... Moi rester en bas des 5 GHz... En bas des 6 GHz c'est mieux pour l'instant. Attendez d'être au... À... À... Je sais pas combien de nan... Pfff... Ça s'appellera même plus nanomètre. Avant d'attaquer les 6 GHz. Déjà que ça... Booster les fréquences c'est trop à la fin. Euh... Parce que c'est beau de booster les fréquences. Mais ça vaut pas la peine. Euh... Oui pour les performances c'est bon. Mais... C'est ça... C'est un équilibre. On peut pas graver plus petit. Puis booster les fréquences trop haut. Parce que là ça... Ça va créer le problème d'Intel. Évidemment c'est le problème avec Intel. Euh... Ils l'ont franchi deux fois. Même AMD l'ont franchi ce problème là. Une fois. Il avait un peu pas le choix. Euh... Parce qu'il était loin d'être compétitif à comparer d'Intel. Là ça... 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 Ça sent le AMD compétitif. Voilà. Donc ça c'est compétitif. Puis après on tue Intel à côté que nos stats. Donc euh... Ah... Ah j'adore. En parlant de AMD... Ben... Euh... Les grands méchants AMD Palpatine. Euh... Qui présente le processeur euh... Sous Blender avec puissance illimitée. Donc... Débridage à fond. Débridage à fond. Se termine à être 35% plus rapide que le 14900K. Sûrement... J'espère sans problème. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit, celui-là? Euh... Igor Skavinsky. Euh... Non. C'est trop compliqué. Euh... Là ça revient vraiment. On va vraiment checker avec les images. Les images. Ah c'est trop petit. Trop petit. Donc on voit ici toutes les MHz. Attends. Un quart voltage de 1.2V? Bon ok non. Ok ça c'est 1.2V. Ok ici c'est 1. Euh... 1.232V. Ok mon. Pour tous les cores. Les 16 cores processeurs. Euh... Ils ont tout noté? Ok oui. Cores 0. Ok mon. Il y a les 16 cores processeurs. Euh... Tout à fond à 5 GHz. 5.5 GHz. Ils sont en forme AMD. Ils tapent des marathons. Des marathons en fréquence. Euh... Puis l'autre slide c'est quoi? C'est un peu moins de fréquence. Vraiment en low. Vraiment en low. Vraiment en low consommation. C'est pas noté ici le low. Le low consommation. Mais euh... À 0... Euh... Là vous pourrez même pas le voir. Même moi c'est flou sur mon écran. Euh... 0.845V. Donc là on est en dessous du 1V. Puis on a des fréquences, bon, variables. Il y a des cores qui montent jusqu'à 4.8 GHz. Euh... Il y en a qui sont à 4... 3.4. Euh... 3.8. 3.5. 3.7. Ici. Euh... Bon c'est un bordel. C'est même pas lisible malheureusement. Euh... J'ai réussi à lire à peine. Mais quand même... En très basse. Très lourd. C'est n'importe quoi le résultat. Donc... Les scores. En donnant des résultats un peu plus visibles. Euh... Ah oui les températures. 80 degrés à 5... Euh... 500... 500... Là si je voulais dire 5... 5 points. Mais c'est... Euh... Bon ça on va dire 5.6 GHz. 5.6 GHz. 5.621 MHz. 80 degrés. OK. Ils utilisent quel... Ils utilisent quel refroidissement pour la fin? C'est une rumeur. Fuite. C'est une fuite encore. Euh... Mais le... Bon ça c'est... PTT Illimité. Je crois que c'est un overclock automatique. Euh... 5.6 GHz, ok. Ryzen 9, le même processeur 16-cars avec 253 Watt PBT plus OC qui ont, on vient de perdre 121 MHz et on a baissé que 61 Watt, 61 degrés Qu'est-ce que ça Watt, degrés? 61 degrés, eh vraiment, on a baissé de 20 degrés Zost avec 100 MHz de moins C'est moins d'à quel point on met trop la fréquence pis là, ça devient extrême d'un coup Bon, aussi, un OC bien géré aussi Quand on dit OC, c'est bien tweaked Donc, par rapport à celui-là bizarrement, qui est 230 Watt de PBT qui est à 560... 20 à 60... C'est bizarre les résultats parce que les résultats sont pas logiques il y a des grosses différences en température mais, regarde ça avec 1 millième de MHz 1 MHz de différence entre ces deux-là pour PBT illimité pis 230 Watt Pis franchement, à 230 Watt, t'as des meilleures fréquences Ok Ça, ça va même le hausser Euh... Mais aussi, le hausser, c'est parce que c'est sur tous les corps donc... Peut-être que le PBT, lui, c'est vraiment des vagues de fréquences c'est des fréquences qui montent pis qui descendent à... à leur retour c'est que ça qui peut atteindre des piques plus hauts mais, ici... Ouais, non PBT illimité, c'est parce qu'on a donné le maximum de Watt possible pis c'est fini Euh... Donc, euh... Pour le Ryzen 9, ici à... à... voyons 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5 MHz Euh... 58 degrés Euh... Si on a un bon... Je crois qu'il doit avoir 1000€ meilleur refroidissement qu'on peut trouver, hein Un article Freezer 3, pis ça là Euh... Pis on retourne avec le 16K avec 120 Watt Ben vraiment pour dire la différence T'as coupé la moitié plus que la moitié des performances Pis ton clock final il est à 5220 par rapport à 5500 Pis t'as perdu au total 26 degrés, voilà, directement Ce qui est vraiment impressionnant La pression, on repère encore plus de degrés à... 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 Et au même réglage de puissance, alors que d'autres facteurs tels que la plateforme, la mémoire et l'enfroidissement pourraient avoir contribué au score plus élevé, il s'agit déjà d'un écart important. Outre le 9950X, correspond presque au 14900K en son stock 120W PPT. Réglage de réglage. La série AMD Ryzen 9000 devrait être lancée le 31 juillet, le 9950X devrait être la troisième partie à 16 coeurs pour la prise AM5, après les 7950X et 5950X 3D. AMD n'a pas encore confirmé les prix. On saura ça à la sortie. Puis le prochain news qui va être en retard après bien loin de la sortie va l'avoir. Bon, les résultats. Blender Benchmark. Donc, on a le Monster, on a le Junk Shop et le Classroom. Donc, on regarde les résultats avec les mêmes scores. Franchement, bon là, c'est 20% comme ça, c'est mieux de le comparer avec ceux-là. Pour les plus gros, 253W de PBT ou Illimité PBT. Bon, le Illimité PBT, il a donné des meilleurs scores parce que ce n'était pas un overclock fixe. Donc, il y a drôlement des meilleurs résultats un peu plus haut, un poil plus haut que l'autre. Vraiment, ici, ça joue vraiment à, c'est écrit tous les deux à 100%. Je crois que c'est tellement minime pour Monster que ça ne se voit pas la différence. Pareil pour celui-là, mais la plus grosse différence dans le Classroom avec littéralement un de différence, c'est juste que Classroom est beaucoup plus lourd que Monster et Junk Shop selon le nombre de pointages. Donc, l'écart est beaucoup plus féroce. Donc, puis quand même, 65W. Donc, entre ces deux-là, on a 50% plus de wattage par le haut. Ah, ben, ok, c'est équivalent. C'est équivalent. Mais l'autre, de 90 à 120, c'est à peu près similaire. Alors, peut-être pour les Blenders, c'est un gros désavantage. Ok. Puis là, 14900K, ben, il est équivalent à un Ryzen 9. Ok, bon. C'est un insultant. De 253W, ça donne ça en résultat. Bon, meilleur sur Monster. Mais le Ryzen 9 avec 120W, le bas, littéralement, le bas, avec deux fois moins de consommation. Puis plus loin, c'est la roue libre. C'est la roue libre, directement. 128, 129 pour 120W. Heureusement, ça montre à quel point que le Cory 9, il est vraiment mal foutu, vraiment. Ça paraît que c'est une architecture recyclée pendant deux générations. Parce que les 12 000, c'était à la base, c'était des très bons processeurs. Puis là, la concurrence suit mal parce que ces processeurs-là n'hésitent pas à avancer correctement. Plus des problèmes physiques parce qu'on essaie de forcer sur une architecture qui est déjà limitée de base. Puis là, dans les scores, ça se voit. C'est un désastre. Même le... C'est terrible, même le... Bon, le 7950X... Voilà, une autre histoire. Voilà, même contre le 7950X, c'est totalement d'autre chose. Et c'est à la ramasse par rapport au reste. Pas mal tous les processeurs ultra... Génial ! Surtout un édouard comme lui. Ah, oui... Un édouard. Ha 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 ha. Euh... Bon, encore... Ha. Sinon, je crois que je... l'hôpital... je crois que c'est... Pourquoi j'ai pogné 2 fois? J'ai juste khan j'ai mis 2 fois mes nuances. C'est 2 fois mes nuances, ça, c'est une fuite. Ça, c'est une fuite où c'est bon, hein? Je crois que... Là, ça se concentre vraiment sur ce... de ceux-là. Donc, OK, bon... Ça, on peut tout de suite le passer. Donc, news drôle. Généralement. Ha 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 ! Euh... Cybertruck Mini PC se passe après tout XBare XPC pour présenter à une Verizon 7 8845HS Euh... Quand c'est HS, c'est que ça marche plus. Euh... APU Donc, vraiment, c'est un APU qui va être comme une console dans la Tesla. Je sais pas, ça a été fait comme... Il y avait aussi l'autre blague avec la console KFC pour chauffer ton poulet frit dans ta console. Ta console chauffe, mais ça chauffe ton poulet frit. Donc ton poulet frit est chaud. Pis là, t'es prêt à manger, tu joues sans le poulet. Ah la blague. Ah la blague. Il est pas sorti la console, mais c'est une bonne blague. Donc euh... Euh... Pour donner euh... un autre résultat, donc euh... Euh... Ok... Je crois que c'est moi qui vais rigoler. C'est pas euh... Une console dans la voiture. C'est littéralement... Euh... L'ordinateur portable dans un Cybertruck en jouet. C'est un petit format. C'est sûrement de la taille d'un... Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose pour me donner référence? Non. À peu près... Je pourrais pas te donner en résultat. C'est à peu près euh... sûrement la longueur du clavier. Voilà. Mon clavier euh... Pas TKL. Euh... Mon... Mon euh... Mon clavier full-size, ça doit être à peu près de la même longueur. Le... Le truc. Ah! C'est tellement des belles images en plus. Ah! Je... Si... Je sais pas si le... Le Cybertruck est déjà sorti par Tesla. Mais s'ils sortent le... S'ils sortent le... S'ils sortent cet ordinateur-là avant la... La... La voiture... Je vais rigoler. Littéralement. Bon déjà un petit coup d'avance. Tu veux t'acheter un Cybertruck mais t'as pas l'argent mais tu t'achètes un Audi Cybertruck. Bon deal. Bon deal. Euh... Pis ça va ressembler à ça. Ben on voit déjà le sous du véhicule. Directement. Pourquoi pas? Donc euh... Avec les portes qui s'ouvrent. Ça va... Non sérieusement. Ça doit être tirer par les cheveux. Nan nan nan. Je crois pas. Je ne crois pas du tout. Je vois pas le... L'idée, le truc. Pourquoi il a mis ça? On pourra dire que les roues c'est des ventilateurs. Just n'importe quoi. Donc on a un chariot ici, on a des boîtes. Mais difficile de distinguer la vraie taille du truc. Mais c'est complètement tiré par les choses. C'est des blagues. Moi je dis que c'est rumeurs. Une nouvelle! C'est une news! Ça c'est une news! Oh wow! Les spectres! Oh wow! J'attends ce que je dis! Oh le KFC! KFC! Kentucky Fried Console! Euh... Euh... Oh non, je vais rigoler. C'est n'importe quoi. Donc euh... Les spectres processeurs. Un AMD Ryzen 7 845 HS. Et un 7840 HS. Ça veut dire qu'il fonctionne peu la voiture, c'est ça? C'est vrai, genre il roule ton ordi mais il roule tout seul. Euh... Avec 1080p... F... ... 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